... Moi j'ai jamais pensé être prêtre. A 15 ans je voulais être restaurateur, c'est pour ça que j'admire les grands cuisiniers de France. Mais en fait, lors d'une retraite à Saint-Benoît-sur-Loire, on discutait avec des amis, chacun disait ce qu'il voulait plus tard. Donc j'ai un ami qui m'a dit, moi je veux être légionnaire, et puis c'était mon tour, j'ai dit, moi je veux être prêtre. Et au moment où j'ai dit, je veux être prêtre, j'ai compris que Dieu me demandait d'être prêtre. C'est une école catholique, et donc après cette retraite, je suis allé voir avec mes amis le soir, après les cours, l'aumônie à l'époque, et j'ai dit, voilà, je voudrais être prêtre. C'était un temps aussi de mûrissement par rapport à l'engagement qu'on prenait. Et la première année, nous avions le superbe séminaire qui est devenu évêque, qui nous faisait une très belle réflexion sur le prêtre pendant toute l'année. Donc ça nous permettait de voir les dimensions du prêtre. Ce que j'ai retenu de cette année-là, outre la prière, les camarades, la formation, inter-spirituel bien sûr, c'était ce que disait, ça m'a toujours étonné, ce superbe séminaire qui disait, un prêtre est un homme public. Moi, je ne comprenais pas ça tellement à l'âge que j'avais, mais c'était extrêmement profond. Alors pour moi, c'est un sacrement très important d'une part, parce que nous le recevons régulièrement, nous les prêtres, mais même moi j'ai eu la chance, après cette annonce d'avoir un père spirituel, avec qui j'ai beaucoup discuté, en me reconfessant tous les mois, et c'est une chose que je continue, je suis mon troisième père spirituel, puisque les circonstances sont faites, il y en a qui sont déjà au ciel, mais c'est très important. D'autre part, c'est une joie de transmettre ce sacrement de réconciliation. Je pense que pour tous les prêtres, ça demande de prier l'Esprit-Saint pour essayer d'aider celui qui reçoit ce pardon à progresser dans sa vie, à lui dire les mots qu'il faut, à chercher aussi dans la parole de Dieu ce qui peut réconforter chacun. Alors la prédication, c'est un peu que la même chose que pour le sacrement de réconciliation, ça suppose de prier l'Esprit-Saint en demandant au Seigneur qu'il nous éclaire sur ce qu'il veut transmettre, et puis de réfléchir profondément aussi au passage de la parole de Dieu que l'on peut donner à ceux qui nous écoutent. Ça me rappelle, vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'Évangile, il y a une phrase très curieuse où il y avait une grande foule qui était devant Jésus, et on nous dit qu'ils étaient comme des brebis sans berger, aussi le Christ se mit à leur parler longuement. Alors ce n'est pas pour faire des ordres longues que je dis ça, mais c'est pour l'importance du fait qu'on est touché par la parole de Dieu, que cette parole doit être actualisée, doit être vécue par ceux qui sont là et par nous-mêmes. C'est parfois difficile, c'est un combat parce que dans la vie menée, il faut savoir trouver le moment, et pour moi-même et pour ceux parfois qui demandent conseils, je rappelle souvent la devise de Jeanne d'Arc, Dieu promets-servis. Donc c'est la première chose, de mon côté, quand je me lève et sors de mon lit, je me mets à genoux et je dis de notre Père avant de commencer une prière que j'essaie de continuer ensuite un peu plus tard à la chapelle. Le point difficile, c'est de trouver un temps suffisant et bien mis, donc la devise Dieu promets-servis, de se mettre vraiment en présence de Dieu, et puis pour moi, la prière, c'est vraiment un dialogue. Donc écouter le Seigneur, et donc prendre le temps de méditer la parole de Dieu. De mon côté, le plus simple, c'est plutôt de méditer l'évangile du jour. Les difficultés, c'est soi-même, déjà, par rapport aux attentes, aux besoins, de se dire, mais je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas la sainteté que Dieu voudrait, je ne réponds peut-être pas ou pas suffisamment aux attentes. Les difficultés, c'est parfois aussi, ça c'est des résistances qu'on peut avoir nous-mêmes ou bien dans nos propositions à ce qui peut être vrai et profond, ou bien dans la prédication ou dans l'évangélisation, dans la catéchèse, où on sent que ça ne réagit pas, ou l'indifférence, je ne sais pas. Tout, ce qui me rend heureux, c'est tout, je ne sais pas quoi dire, aussi bien la confiance, ou l'humour, ou la répartie des uns des autres. C'est des petites choses qui montrent qu'à travers le prêtre, il y a des gens qui sont touchés par Dieu, qui sont touchés par le Christ. Je crois que c'est surtout ça. Mais je dirais beaucoup de choses. Peut-être, voilà, ce sont des joies immenses, mais pour lesquelles je pense que je ne remercie pas assez le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.